C'est jour de commémoration pour les personnes décédées ou blessées au travail. Marie-Pierre, on souhaite sensibiliser les travailleurs. C'est jour de deuil, Véronique, parce que chaque année, il y a des centaines de travailleurs qui décèdent, des milliers aussi, qui subissent un accident ou qui contractent une maladie dans le cadre de leur travail. Et l'industrie de la construction n'y échappe pas au Québec. C'est même la plus meurtrière. Près d'un décès sur trois, Véronique survient dans la construction, alors que ces travailleurs représentent 5 % de la main-d'oeuvre. Et chaque année, la tendance reste la même. Voyez, en 2021, 207 personnes sont décédées au travail, 72 étaient dans la construction. En 2022, 216 travailleurs et 57 dans cette industrie. Et l'an dernier, 210 au total et 68, oui. En cette journée de deuil, CSD Construction, un syndicat qui représente environ 25 000 travailleurs de la province, s'est réuni à Québec aujourd'hui. Je pense que mettre ça en prévention, ça va sauver des vies. Un nombre d'accidents qu'il faut qu'ils diminuent. À chaque année, comme je vous dis, on est la médaille qu'on veut perdre. À chaque année, c'est triste. 68 personnes que le matin partent travailler, puis ne reviennent pas à la maison. Il n'y a personne qui se lève un matin pour dire « je ne reviendrai plus chez moi-maison ». Ça fait que c'est une journée de deuil qui est triste. Et on a rencontré, Véronique, un travailleur de la construction, Daniel Sénécal, qui a lui-même subi un accident il y a cinq ans. Il a eu le crâne comprimé, un bras cassé, des poumons engorgés de sang. Selon lui, personne n'est à l'abri d'un accident. Au centre-ville de Montréal, alors qu'il restait peut-être 15 minutes à travailler, que tout moi et mes collègues, on est en train dans nos têtes de préparer le souper, d'organiser « qui va chercher les enfants garderies ». Il y a eu une grosse bourrasque devant sur notre aire de travail. On était au rez-de-chaussée entre deux, six étages. Alors la bourrasque, elle s'est engouffrée. Elle a fait décrocher un mur qui était mal attaché et elle m'a tombé dessus. J'avais adopté le bon réflexe plutôt. Aux 20 minutes, on prend un petit 20 secondes, puis on regarde autour de soi. Ah tiens, ça, on aurait pu identifier ce mur-là comme potentiellement dangereux, puis on l'aurait attaché autrement. Comme dit ce travailleur Véronique, très important de s'arrêter parce qu'un accident est si vite arrivé. Et de son côté, le constat est le même pour le syndicat qui prône davantage de prévention et qui demande plus d'efforts du gouvernement. Merci beaucoup, Marie-Pierre. À plus tard.